Ce samedi 13 mai, Misha a remporté les Cross Battles de The Voice avec 81,7% des votes du public. Pourtant, le jeune homme avait perdu sa voix la veille de son passage sur scène, comme il l'a révélé en exclusivité à Télé Loisirs. L'aventure The Voice continue pour Misha. Ce samedi 13 mai, le jeune homme de 17 ans a remporté l'épreuve des Cross Battles contre Lola avec 81,7% des voix du public. Une victoire douce amère pour le candidat, qui aurait préféré ne pas devoir affronter son ami pour cette épreuve et ses réfugiés dans les coulisses pour pleurer avant de monter sur scène. Pendant et après sa prestation, le Guyanais, qui a créé une cagnotte pour pouvoir participer à l'émission, n'a montré aucun signe de joie. De quoi alerter sa coach Amel Bent, qui a confié ne l'avoir jamais vue dans un tel état auparavant. Pour moi, c'est une lumière, un rayon de soleil dans mon équipe. Là, je l'ai vue comme je ne l'avais jamais vue, a-t-elle déclaré. Une remarque sur laquelle Misha a accepté de revenir auprès de Télé Loisirs, révélant par la même occasion qu'il n'était pas au mieux de sa forme lors des Cross Battles. Misha victime d'une extinction de voie la veille des Cross Battles de The Voice 2023 Si Misha n'a pas souhaité célébrer sa victoire, c'est avant tout par respect pour son amie Lola. J'ai énormément de respect pour elle. Du coup, après avoir fini de chanter, je n'ai pas du tout célébré. Le public ne voulait pas s'arrêter d'applaudir et de crier, mais moi j'ai préféré rester calme. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant respecté quelqu'un, nous a confié le candidat, avant de nous révéler qu'il ne s'attendait pas du tout à un tel triomphe. Et pour cause, Misha a perdu sa voix la veille des Cross Battles. J'étais affonné et je ne devais pas parler pendant toute une journée. Même le jour J, je devais m'abstenir de parler. J'avais peur qu'en montant sur scène on entende que je n'avais plus de voix. J'avais très peur que les notes de ne sortent pas. Misha, The Voice 2023, cette prestation, je l'appelle la prestation du désespoir alors qu'il avait choisi d'interpréter la chanson l'envie d'aimer de la comédie musicale Les Dix Commandements, Misha a eu très peur de ne pas réussir à chanter une fois arrivé sur scène. Cette prestation, je l'appelle la prestation du désespoir parce que j'ai chanté en ne sachant pas du tout si ma voix allait être présente. J'ai fait quelques échauffements le matin mais ma voix n'était pas là. On m'a conseillé de ne répéter ma chanson qu'une fois et de parler le plus possible pour que ma voix s'ouvre, nous a expliqué le jeune homme de 17 ans, qui a eu droit à une véritable standing ovation de la part du public après sa performance. A lire aussi je ne m'attendais pas du tout à ça, Misha, The Voice 2023, revient sur l'émotion de son père pendant sa prestation.